La prochaine question elle est pour toi mon cher Gérard. Charles Berre est allé à la rencontre d'Antoine à Carrière sous Poissy dans les Yvelines. On regarde. Un pont routier va être construit à quelques mètres de la maison d'Antoine. Il aimerait connaître ses recours pour faire annuler ce projet. A l'embouchure de la Seine et du canal Saint-Martin se trouve l'île de la Dérivation. Un havre de paix où aucune voiture ne circule. Cette tranquillité, 250 habitants l'ont choisi. Parmi eux, Antoine qui s'est installé ici il y a une quinzaine d'années. Je venais de Paris. Je cherchais un endroit où vivre avec ma famille. J'avais des enfants en bas âge. Et je suis venu au mois de juin sur cette île. Plus de bruit, des petits oiseaux, des enfants qui jouent en toute sécurité sur l'allée principale. Et j'avoue que ça, ça m'a scotché. Mais ce qui inquiète Antoine, c'est le projet de construction d'un pont routier entre les communes d'Acher et Carrière sous Poissy. A l'horizon 2025, plus de 44 000 véhicules devraient y circuler chaque jour. Ce projet du conseil général des Yvelines a été voté en 2013, mais ne fait pas l'unanimité. Ce pont, il va être à moins de 50 mètres des premières habitations. Il va être à 9 mètres de haut et il va faire 25 mètres de large. Et il va tout stériliser sous son passage. C'est-à-dire qu'il va détruire ce paysage. Et quelque part, il va nous amener une nuisance sonore et surtout de la pollution qu'aujourd'hui nous n'avons pas. Avec ses voisins, Antoine a monté un collectif. Le tribunal administratif de Versailles a été saisi de l'affaire, mais le jugement a été défavorable aux contestataires. Ce qu'a dit le jugement, c'est que le conseil général était dans son droit de faire cette route et qu'en plus, elle était d'utilité publique. Et c'est là où c'est grave, puisque clairement, le projet démontre par son étude de trafic que ce n'est pas utile puisque ça sature tout. Il faudra refaire un autre projet pour que ça fonctionne. Le collectif a fait appel du jugement du tribunal administratif. Il envisage désormais de porter l'affaire au pénal. Ma question est pour Gérard. Quels sont les recours qu'ont les riverains pour lutter contre ce projet de pont ? Alors, lorsqu'il y a un projet sur une grande infrastructure, la loi oblige à faire ce qu'on appelle une étude d'impact. C'est-à-dire on envoie des scientifiques, des chercheurs étudier quelles vont être les conséquences, les inconvénients pour la faune, la flore des habitants, etc. Ça donne un avis. Au vu de cet avis, l'administration prend une décision. Là, ils ont décidé, on fait le pont. Le juge administratif ne peut pas vérifier l'opportunité. On ne serait plus en démocratie. C'est le juge qui s'est dit qu'il faut faire un pont, il ne faut pas faire un pont. On vérifie une seule chose, ce qu'on appelle la proportionnalité. Est-ce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages ? L'inconvénient, on le voit bien là, ça va être abominable pour les gens qui sont sur le secteur. Est-ce que l'avantage routier, si je veux dire, pour dégager la circulation est aussi important ou non ? Bien entendu, on n'en sait rien. Notre ami nous disait que son avis non. Je suppose que le département dit le contraire. Et c'est ça qui va être examiné. Alors, il a fait appel du jugement tribunal administratif. Ça va aller devant la cour administrative d'appel, voire devant le conseil d'État. Ça va mettre un certain nombre d'années. En attendant, ce n'est pas suspensif, ces recours. Donc, Dieu merci, le pont n'est prévu qu'en 2025, ce qui laisse le temps quand même de terminer les recours. Donc ça, je le dis franchement, c'est le seul recours possible. Parce qu'il dit aller au pénal. Ce n'est pas une infraction, le fait de décider un pont, même s'il ne sert à rien, même s'il crée du bruit. Le seul recours, c'est ce recours devant le tribunal administratif. Bref, une seule chose, comme c'est une construction nouvelle, la loi sur le bruit prévoit qu'il devrait être indemnisé, ainsi que tous les autres, si la construction se réalise et crée un inconvénient, une perte de valeur dans sa maison, etc. Donc c'est la seule consolidation qu'il aura, si c'est confirmé. En attendant, il faut se battre devant un courriel administratif d'appel. Et j'en parle d'autant plus librement que je ne connais pas ni l'avocat, ni le dossier. Il a intérêt à prendre un avocat hyper spécialisé dans ces questions qui sont très compliquées.